Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la vidéo du vendredi dans laquelle je vais vous présenter des pierres de lithothérapie qui vont vous rapprocher de vos anges, de vos esprits guides, de vos animaux totems aussi et qui vont vous permettre de mieux communiquer avec eux, de mieux les entendre généralement, de mieux accéder à eux. Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur le lâcher prise et je me retrouve à faire cette vidéo là, je me suis complètement laissée porter, écoutez c'est que vous aviez peut-être besoin d'entendre ça aujourd'hui ou moins de la faire, c'est possible. Je vais essayer de vous présenter pas trop de pierres pour pas vous embrouiller. Je vais vraiment me concentrer sur 6-7 pierres là qui sont pour moi les plus importantes. Alors déjà la première pierre que je vais vous montrer c'est l'angélite, elle porte bien son nom du coup. C'est une pierre bleue que vous voyez ici qui est une pierre du coup sur le chakra de la gorge puisqu'elle est bleu ciel. Alors c'est une pierre qui va améliorer la communication avec les esprits du coup puisque c'est une pierre chakra gorge donc une pierre de communication. Elle vous aide à entrer en contact avec les anges, animaux totems et aussi elle va favoriser la guérison psychique et spirituelle. Vous pouvez même la trouver en pendule comme ça, ça c'est le mien. Et du coup quand vous voulez avoir des réponses vraiment directement de vos anges et que vous avez du mal à entendre directement vous ou à visualiser ou à faire preuve on va dire d'une certaine médiumnité, d'une certaine clairvoyance, et bien vous pouvez vous procurer des objets comme ça en angélite, un petit pendule ça mange pas de pain. Attention comme d'habitude les pendules essayez de ne pas les commander sur internet parce que déjà vous n'êtes pas sûr que ce sera de la véritable pierre et puis surtout en les commandant sur internet et bien vous les avez pas essayé les pendules, on sait jamais si on va entrer en résonance avec ou pas. Je vous ferai du coup, je vais vous tourner très rapidement une vidéo sur la manipulation du pendule. En attendant ça a le mérite d'exister et c'est très utile. Ok, ensuite je vais vous présenter, alors j'en ai qu'une toute petite, une pétalite, c'est aussi une pierre, alors soit elle est blanche, soit parfois la mienne est un peu rosée, on le voit pas très bien sur cette vidéo, vous le voyez pas très bien avec la luminosité, mais elle est légèrement rosée. Donc c'est une pierre qui va faire favoriser également la connexion spirituelle aux divinités en fait. Donc si votre divinité c'est Dieu, ça favorisera l'accès à Dieu, à Jésus, à Marie, etc. Vous avez compris l'idée par rapport aux autres divinités également. Aux anges du coup, au guide animaux totem aussi, ça favorise la méditation en aidant aussi à rester ancrée et ça renforce l'aura, la pétalite. Et du coup en renforçant votre aura en fait vous allez d'une certaine manière être plus visible si je puis dire pour les divinités. Ensuite je vous en présente une qui est une pierre transformée, je vais vous expliquer pourquoi. Ceci est un quartz au radange, je ne sais pas si vous voyez bien la chatoyance de ce quartz, je vais essayer de vous la mettre un peu à l'ombre. Vous voyez elle a un petit peu toutes les couleurs. Alors en fait le quartz au radange à la base c'est un quartz sur lequel on pulvérise un mélange de platine et d'argent et ça devient un quartz au radange. Ça vaut assez cher, un vrai beau quartz en radange, un truc comme ça vous le payez vite une trentaine d'euros donc c'est quand même coûteux. Là j'en ai un un petit peu moins qualitatif autour du poignet mais il est très joli aussi, il a une belle brillance aussi. Du coup on aime ou on n'aime pas les pierres transformées bien sûr à chacun de juger. Si vous préférez une pierre complètement naturelle, vous préférez peut-être du coup l'angélite. J'ai oublié de vous le dire pour l'angélite mais c'est une pierre qui se dissout dans l'eau donc faites gaffe, ne la mettez jamais dans l'eau parce que sinon petit à petit elle va fondre. Ok donc le quartz au radange quant à lui favorise l'accès aussi aux anges et au roi géome angélique vraiment au sens large. Je vous en montre un roulé pour que vous voyez à quoi ça ressemble aussi un roulé. C'est bénéfique au karma et ça protège l'aura également, un peu comme la pétalite. Ensuite je vais vous présenter ma petite chouchou. La Célestine qui, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos de Lito si vous en regardez chez moi de temps en temps, qui est bleu, elle est juste sublime, c'est une pierre, j'en avais déjà parlé dans les pierres pour le sommeil. En fait c'est une pierre, vous l'avez remarqué sur le chakra gorge comme l'angélite tout à l'heure. Moi je la trouve peut-être même plus puissante à certains moments, peut-être parce qu'elle est sous forme de cristaux et que l'angélite on la trouve brute sous des formes assez informes justement, ça fait des espèces d'amas. La Célestine ça favorise les échanges du coup c'est pareil, ça travaillera comme l'angélite sur la communication. Ça va favoriser les échanges avec les guides, notamment lors des rêves, donc vraiment pendant le sommeil. Ça va vous permettre aussi de vous rappeler de vos rêves si vous la mettez sur votre table de nuit. Quand vous avez besoin d'entrer en communication avec vos guides, alors sachez que vous pouvez toujours leur parler, eux ils recevront toujours votre communication mais c'est vous qui parfois n'entendez pas ou ne récupérez pas toute la communication que vous devriez récupérer. Parce qu'on est un petit peu bouché, on est un peu dur de la feuille, c'est normal, on est tous pareil là-dessus. Sauf peut-être les clairs audients comme moi parce qu'on est vraiment spécialisés là-dedans mais c'est un petit peu particulier. Pour la Célestine, vous la posez sur votre table de nuit, vous la laissez la nuit une fois de temps en temps, la journée, vous la purifiez, vous la rechargez, ça va tout seul et vous verrez en plus ça permet de dormir un peu mieux donc c'est plutôt pas mal. Elle est très fortement liée aux anges, elle aide à surmonter les inquiétudes, le désespoir et les cauchemars. En fait, elle va transformer les cauchemars en rêve donc ça c'est aussi hyper intéressant quand on est perturbé la nuit par des cauchemars qui sont parfois assez glauques. Ensuite, je vais vous en montrer une. Là, on est dans du prix plus élevé et on est surtout sur une pierre qui va avoir une force, qui va un petit peu dépoter donc on aime ou on n'aime pas. Cette pierre s'appelle une sérafinite. Oui, ça fait penser au sérafin, effectivement, c'est le but d'ailleurs. Elle a un autre nom, on l'appelle le clinoclore. Voilà, si jamais vous pouvez la trouver sous les deux noms, je l'appelle sérafinite, c'est le plus simple. Vous voyez, ça fait des espèces de petites stris, j'essaye de vous la montrer de près. Ça fait des petites stris dessus, très irisées. Elle est plutôt verte, donc plutôt en chakra cœur celle-ci par rapport à la communication avec les anges. En fait, elle va favoriser l'amour spirituel, celle-là, la connexion aux anges gardiens et elle va soulager aussi les cœurs brisés. Et du coup, généralement, c'est une pierre qu'on adore avoir avec nous. Ça nous force à accepter aussi les séparations, les fins de cycle. Quand on sait que plus rien n'est possible, en fait, c'est vraiment la douceur apportée par les anges et qui va nous permettre, en fait, de dépasser certains blocages que l'on peut s'imposer à soi-même. Donc c'est vraiment une pierre souveraine de communication avec les anges aussi pour bénéficier de tous les bienfaits de la communication qu'on peut avoir avec nos esprits guides. Alors je pourrais vous en présenter plein d'autres. Il y a de l'aquaura, il y a de la zéolithe, il y a plein de zéolithes, par exemple. Là, je vous en montre une. Les zéolithes, ça comprend les apophilites, okéniques, pectolites, prénites, stilbites. Celle-là, ça fait partie des stilbites, celle-ci. Ça connecte notamment au Reiki et du coup, ça va vous permettre d'aller vous connecter quand même à vos énergies bienfaitrices, on va dire. Donc il y a plein d'autres pierres que je pourrais vous montrer par rapport à la connexion aux anges, mais je vous ai montré les principales déjà. Donc je vous les remontre un dernier coup. L'angélite, une pierre de base que vous pouvez vous procurer très facilement. La pétalite, elle sera un petit peu moins simple à trouver. Le quartz oradangidum que vous arriverez à vous trouver assez facilement, mais que vous pouvez ne pas aimer du fait que c'est une pierre transformée. Ma petite chouchoute, la célestine ou célestite, c'est la même chose, c'est la même pierre de toute façon. Et enfin, je vous remontre la dernière, la sérafinite, celle-là est en brut. Ça coûte une fortune, la sérafinite c'est une catastrophe, je vous le dis tout de suite, pour le budget c'est une horreur. Là je l'avais embrassée, il est très moche d'ailleurs, mais il est super puissant, du coup je le garde et il irradie d'ailleurs énormément. Donc je vous montre vraiment la brillance de cette sérafinite. Vous voyez, elle a comme des paillettes à l'intérieur, en fait ça fait des petits filaments à l'intérieur. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous montre juste pour terminer un petit quartz lémurien qui permet d'accéder aux esprits guides de nos vies ancestrales et surtout de nos premières incarnations. Et qui nous permet aussi d'accéder à nos vies passées et à notre sagesse passée, surtout pour le petit bonus de la fin. N'hésitez pas à me laisser un like, bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous avez des envies par rapport à la Lito, si vous voulez que je vous explique certaines choses, vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire ou par mail, le mail vous l'avez dans le descriptif. Et puis je répondrai, bien sûr je vous ferai une vidéo un petit peu FAQ où je mettrai tout à l'intérieur par rapport à vos questionnements sur la Lito. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions et si vous avez des idées de sujets en Lito, et bien j'y répondrai avec grand plaisir. J'essaye quand même de vous faire une vidéo de lâcher prise très rapidement. Et puis je vous ferai aussi une vidéo sur la labradorite parce qu'en fait on dit un peu tout et n'importe quoi sur la labra. Et je pense que ça serait bien de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Voilà les amis, je vous dis à très vite, à dimanche pour la guidance du dimanche. Je vous embrasse bien fort et puis à dans deux jours du coup. Bye bye !